Oui les gars c'est flou, je souviens à vous dire avant de commencer la vidéo que je fais regagner des comptes Fortnite, la condition est très simple de se mettre en tant que code créateur dans la bouddhique, sur ce je vous laisse avec la vidéo et bonne chance à tous ! Et bien, vidéo de tout les potos c'est Flouz aux commandes pour une nouvelle vidéo sur du Fortnite Battle Royale, dans cette vidéo les potos on va parler de quoi ? On va parler de pas mal nouvelles news diverses que j'espère vous feront plaisir, et donc dans cette vidéo les potos on va parler du sujet principal qui sera la boutique du 1er avril, j'ai énormément de concepts à vous parler dessus, on va parler d'un nouvel événement qui va arriver dans les jours à venir, et bien sûr de petites news diverses que j'espère vous fera plaisir, donc les frérots je tenais à vous dire pour commencer, merci à tous ceux qui s'abonnent et qui like, ça me fait grave plaisir, ça fait 3 jours qu'on like tous les jours, pour faire des parties personnalisées, donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des parties personnalisées, je vous suffis comme ça un petit peu, des parties personnalisées ce sont des codes que je crée à chaque partie qu'on peut faire, c'est à dire dans n'importe quel mode en Battle Royale, et donc grâce à ce code là, vu que c'est moi qui l'a créé, ça veut dire que je l'ai personnalisé, et donc vous mettez ce code et vous rejoindrez toutes les personnes qui auraient mis ce code avec moi, c'est à dire tous les abos, donc les frérots si vous avez envie vous aussi de jouer avec nous, c'est à dire que si on a envie de faire une game que à la pioche, une game que faire des cache cache, que faire des scrim ou quoi, vous avez juste à mettre le code que je donnerai moi à chaque live quand je serai en live, et vous pourrez jouer avec nous, donc voilà pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, je pense que pas mal de personnes connaissent dès maintenant, ça fait quand même pas mal de temps que c'est instauré sur Fortnite, donc pour ceux qui ne savent pas encore et qui viennent d'arriver vu qu'ils regardent beaucoup mes vidéos et pas mes lives, et bien j'ai des parties personnalisées depuis maintenant 3 jours, donc si vous avez envie de vous aussi de venir, n'hésitez vraiment pas, au passage merci à tous ceux qui mettent mon code créateur dans la boutique, merci vraiment, on est bientôt aux 14 000 abonnés, on verra pourquoi pas live ce soir pour des parties personnalisées, j'ai live déjà aujourd'hui plus de 5 heures, donc on verra les gars, c'est encore rien de foufou et rien de promis, mais bon on va essayer, je vous en dis pas plus, franchement merci à tous ceux qui vont like cette vidéo, on vise un objectif de 200 likes, parce que franchement ça me fait plaisir, en ce moment on augmente énormément, et donc merci, donc maintenant qu'on a un petit peu parlé de la chaîne, un petit peu des news en ce moment de nous, on va maintenant parler de Fortnite, donc pour commencer je tenais à vous dire un petit avis les gars, dites moi dans les commentaires si vous, pour vous, les petits items qui sont comme la coco, la banane et le piment, est-ce que c'est bien qu'ils le mettent, est-ce que ça fait beaucoup pour vous, ou pourquoi pas un petit peu avoir de la diversité, et pourquoi pas petit à petit supprimer des choses comme les pommes, et les remplacer par d'autres choses, voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, personnellement pour ma part, moi je trouve ça que c'est assez cool, parce qu'il y a des fois énormément, jamais de loot, là on est, et pourquoi pas même des fois quand tu vas dans certaines villes, tu peux retourner qu'avec un coffre ou deux coffres, et donc c'est vrai que des fois tu n'as pas de shield, vu que des fois les potions sont assez dures à trouver sur tous les grandes, et donc c'est pour cela que franchement trouver des petits items comme ça, que tu peux avoir juste en te baladant, peut te sauver quelques fois sur Fortnite. Donc maintenant la deuxième news, comme je voulais vous le dire, et qui est très importante, pour toutes les personnes qui veulent acheter le pack Lave Ardente, qui est dans la boutique en ce moment, avec le skin Moloss de Guerre, et le skin Valkyrie, bien sûr avec aussi le petit planeur Andragon en Feu, il faut savoir qu'il partira le 15 avril, donc il vous reste encore deux semaines pour l'acheter, donc franchement n'hésitez vraiment pas vous aussi à participer, il faut savoir que j'ai un concours en ce moment, qui est tout simplement encore en ligne jusqu'à demain, donc les gars si vous avez envie n'hésitez vraiment pas, la seule chose qu'il faudra faire c'est juste aller liker les vidéos, me soutenir en tant que code créateur, et bien sûr remercier la personne qui sera en description, sa chaîne elle s'appelle It's Naisy, il y a 1115 abonnés, il faut savoir que c'est grâce à lui, il m'a offert un pack pour moi, et aussi un pack pour vous les abonnés, donc qu'on lui faire péter les 1150 abonnés, c'est l'objectif, donc il lui manque 35 abonnés, si vous pouvez le faire ça me ferait grave plaisir, et donc voilà ça c'est pour vous dire que le pack se finit le 15 avril, donc n'essayons pas à vous l'acheter de votre côté, personne pour ma part, je lui mets une note de 8 sur 10, parce qu'il est juste suppléaire, la seule chose qui manque c'est un nouveau skin avec en plus, mais au moins c'est déjà assez cool, on ne va pas blabla dessus plus. Donc les frérots, maintenant qu'on a parlé de ça, on va parler d'un événement qui va arriver très prochainement sur Fortnite, je vais vous parler de l'événement du volcan, il faut savoir qu'on est à la saison 8, et aussi l'un des items le plus important sur Fortnite, et bien sûr le volcan. Il faut savoir que depuis la mise à jour 8.20, depuis la semaine dernière, on a eu énormément de nouveautés dessus, on a eu des skins qui sont arrivés sur Fortnite, et bien sûr des skins qui nous ont fait aussi cheater, c'est à dire qu'ils nous ont fait réfléchir, comme le skin à willcard en feu les frérots, je vous mets des images à l'instant même, où je vous en avais parlé dans les vidéos. Ce skin est toujours secret, parce qu'il faut savoir qu'en fait sur FNBR, ce skin est en rareté grise, donc on n'a jamais eu de skin en rareté grise, la seule chose qu'on avait en rareté grise était la pioche, et le skin Bambi qu'on a au tout début du jeu, et bien sûr aussi sa danse. Mais on n'a jamais eu de choses comme cette-ci, alors où on s'est dit avec plusieurs linkers, que ce serait un événement, parce qu'il faut savoir que bientôt, le volcan va rentrer en éruption, et donc grâce à ceci, on pourrait avoir des quêtes pour réussir à avoir le skin, le camouflage et la pioche. Ou bien sûr, la chose la plus importante, c'est que demain, il faut savoir que nous sommes le 1er avril, et donc énormément de blagues se font pendant ce jour-là, et pourquoi pas Fortnite nous sortir ce petit item dans la boutique, et bien sûr, voilà, ils nous trolleront avec ça. Donc c'est pour cela, les gars, que franchement, on va parler aussi du sujet aussi principal de la vidéo dès maintenant, la boutique du 1er avril, on pourrait avoir énormément de choses qui pourraient sortir grâce à ceci. Donc pour commencer, on pourrait avoir le retour de skins rares, comme la Renegade Rider, la Ghoul ou la Recon Expert, mais malheureusement, on ne pourrait pas l'acheter, ça serait juste pour nous regarder pour la beauté des yeux, et nous troller comme celle-ci, je pense que ça pourrait être une bonne idée, comme ça au moins, on pourra juste voir qu'ils sont de retour comme ça, ça peut être sympa, après, bien sûr, la chose qui serait le plus sympa, c'est de les acheter aussi, mais bien sûr, je ne pense pas avoir ça, on pourrait avoir ça, ou on pourrait avoir carrément une boutique neutre, c'est-à-dire qu'il n'y aurait aucune boutique pour ce jour-là, ou avoir que des skins de Bambi, c'est-à-dire des skins normales que tu n'as pas achetées, parce que tu les as déjà en jouant, vu que c'est tout ce qui t'offre déjà au début du jeu, parce que des skins aléatores par défaut, et donc ça pourrait être marrant. La dernière chose à voir, c'est pourquoi pas avoir une danse gratuite, ou un item gratuit pour fêter le 1er avril, ça, ça peut être une chose aussi qui est très évidente sur Fortnite, ou relaisser carrément la même boutique, voilà, vu que c'est le 1er avril, ils pourraient nous troller comme ça, ou bien sûr, vu qu'on fait des blagues et qu'on dit poisson d'avril, avoir un item avec l'univers de l'eau, c'est-à-dire avec les poissons, ça pourrait être une chose assez sympa, franchement, les gars, n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, vous avez des avis dessus, et au passage, je tenais à vous dire, pour l'événement du volcan, ça pourra arriver dès la semaine prochaine, voire dans les jours à venir, il y a énormément de news qui se font en ce moment grâce à ceux-ci, et au skin secret qu'est le skin Wildcard en feu, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, on vise l'objectif des 200 likes pour cette vidéo, je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne soirée pour tous ceux qui regardent cette vidéo, et sur ce, piste tout le monde, c'était Flouze, abonnez-vous, merci à vous, let's go les 14 000. et sur ce, piste tout,